Bonjour et bienvenue dans USR Mag, le magazine qui vous résume les matchs de l'USR comme si vous y étiez. Aujourd'hui, l'USR joue le 7ème tour de la Coupe de France pour la première fois de son histoire. Elle reçoit pour l'occasion le FC Côte-Bleu, un club des Bouches-du-Rhône de National 3. Avantage donc sur le papier au FC Côte-Bleu. A noter aussi que l'USR a un absent de poids aujourd'hui puisqu'il s'agit de Ronaldo, blessé lors du dernier match. Et c'est parti entre les deux formations, ça fait maintenant 11 ans qu'aucune équipe Guadeloupéenne ne s'est qualifiée pour le 8ème tour de la Coupe de France. Et les Saint-Rosiens vont avoir à cœur de briser cette série noire. Mais la première offensive est pour les joueurs du FC Côte-Bleu. avec Naïri, Naïri contre Fautré. Naïri qui parvient à centrer mais... Corner à suivre. Corner est bien capté par Cédric Calvados. Première intervention du gardien de Sainte-Rose. Très long dégagement. Renvoyé de la tête par la défense de Côte-Bleu. An-Rose, An-Rose qui s'avance. An-Rose qui frappe. Poteau ! Poteau ! C'est le poteau qui sauve Bouchit. C'était la première occasion franche pour l'USR et ça a bien fallu faire 1-0. Les joueurs de Côte-Bleu vont leur tenter de leur répondre avec Kébal. Kébal qui avance, Kébal qui provoque. Bien stoppé par Liseron mais faute, faute de Liseron. C'est Kébal qui va frapper ce coup franc. Avec Dan qui forme un mur tout seul. La frappe, le centre, tête de l'espérant et but ! Et non ! Et non ! L'arbitre signale une position de hors-jeu. Mais Cédric Calvano s'était battu. Et Côte-Bleu est passé tout près d'ouvrir le score sur ce coup franc. Nouvelle attaque avec un ballon récupéré par Aboudera. Aboudera bien pressé par la défense de l'USR. Il parvient quand même à donner à Nehari. Et Nehari très bien taclé par Louis-Jean. Offensive maintenant des joueurs de l'USR. Avec Dan, très belle balle en profondeur. Pour Anne Rose. Anne Rose dans la surface. Anne Rose qui frappe ! Et qui marque ! Ouverture du score de Anne Rose. Le meilleur buteur du championnat qui libère son équipe. Après seulement 12 minutes de jeu. Anne Rose qui marque le premier but de la rencontre. Et cette fois celui-ci est bien validé. Nouvelle attaque maintenant avec Anne Rose. Anne Rose qui reçoit la balle. Anne Rose qui tombe. Et pas de faute. Pas de faute. Pas de faute dit l'arbitre. Le jeu peut continuer. On relance maintenant de Fautrey sur Vautou. Centre de Fautgea. Mais Anne Rose ne parvient pas à maîtriser ce ballon. Peut-être une deuxième chance avec Philippe. Au-dessus. Au-dessus de la cage de Bouquit. Puis récupération de Liseron. Liseron qui frappe tout de suite. En profondeur pour Vautou. Vautou qui récupère le ballon. Il peut frapper, oui. Et le ballon passe juste devant la cage de Bouquit. Encore une occasion manquée pour l'USR. Avec un peu plus de réalisme, l'USR pourrait déjà mener 3 à 0 à ce moment-là. C'est maintenant Côte Bleue qui attaque. Avec Nehari. Nehari qui transperce. Nehari qui dribble. Nehari qui centre. Mais il n'y a personne. Renvoyé par Liseron. Mais récupération à nouveau. C'est maintenant Kebal qui peut tenter sa chance. Kebal qui tente de pénétrer aussi. Récupération de Kebal. Il dribble à nouveau. Et il s'écroule. Il s'écroule. L'arbitre se précipite. Et lui demande de se relever. Carton jaune. Le joueur ne conteste pas. Il est conscient de sa simulation. Bien essayé. Mais il n'y aura pas pénalty. Coup franc maintenant. Très bien renvoyé par Cédric Calvados. C'est maintenant Votou qui est lancé en profondeur. Votou qui récupère le ballon. Votou qui passe. Votou qui est face à Bukit et qui frappe. Complètement à côté. Il manque totalement sa frappe. Nouvelle chance avec un coup franc de Anne Rose. Puissante frappe. Repoussée par Bukit. Deuxième chance peut-être pour Fautret. Au-dessus. On approche maintenant de la fin de la première mi-temps. Avec un nouveau centre de Nehari. Sur la tête de Djebala. Et but. Et but. Égalisation de Côte-Bleu. On les sentait poussés depuis un moment. Et là il marque. Il concrétise. Tout est à refaire pour l'USR. Les joueurs vont pouvoir rentrer au vestiaire à égalité. L'USR perd son ascendant psychologique. Cédric Calvados n'a rien pu faire. Que c'est dur. Et les 22 acteurs sont appelés au vestiaire. La possession du ballon était du côté de Côte-Bleu. Mais les plus franges occasions étaient du côté de l'USR. Et c'est parti. Début de la seconde période sur le score de 1 partout. Première action de Nehari. Nehari qui centre. Bien capté par le gardien. Mais il a été touché. Il a été touché par Anne Rose. Et Anne Rose prend un carton jaune. Nouvelle attaque avec Kebal. Kebal qui pénètre, qui frappe. Et toujours bien capté par Cédric Calvados. Coup franc maintenant pour l'USR. Frappé par Dan. C'est repoussé par la défense. Mais ça revient dans les pieds de Vuto. Vuto qui tente de passer. Qui se fait récupérer le ballon. Et ça repart de l'autre côté avec Nehari. Nehari qui progresse. Long ballon pour Djebala. Mais Calvados le repousse. Excellente sortie du gardien. Il semblerait que deux joueurs soient restés au sol. Il s'agit de Djebala et de Louis-Jean. Le coup a été rude entre les deux. Et en cette seconde période, ce sont les joueurs de Côte-Bleu qui prennent totalement le contrôle du match. Avec un centre de l'Espéran. pour la tête. C'est manqué. Attaque de l'autre côté maintenant avec Louis-Jean. Débordement de Louis-Jean. Le centre. Et corner. Corner à suivre. Jouer en deux temps. Nouveau centre. Et très bien défendu par Nehari. Les joueurs de l'USR prennent l'eau. Nouvelle attaque de Côte-Bleu. Avec une très grosse frappe de Kebale. Bien arrêtée par Cédric Calvados. Nous sommes dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire. Avec Kebala. Kebala qui renverse l'autre côté. Récupération de Nehari. Nehari qui se bat. Nehari qui garde la balle. Qui parvient à son tri pour Kebale. Kebale qui contrôle. Qui frappe. Et but. Et but. À la 88ème minute. Côte-Bleu mène de 1. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et Côte-Bleu prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. Après une nette domination durant toute la seconde période. Cédric Calvados n'y pouvait rien. Il faut réagir très vite pour les joueurs de l'USR. avec un centre de dents. Directement dans les bras du gardien. Et ça repart très vite de l'autre côté. Kebala qui frappe. Et qui marque. 3 à 1. Le sort de l'USR est scellé. Ils ne parviendront pas à revenir. 90ème minute de jeu. Et 2 buts d'avance pour Côte-Bleu. Les joueurs peuvent fêter ce but. Car ils savent qu'ils ont gagné la rencontre. Les supporters quittent le terrain avant la fin du match. Ils sont dégoûtés. Ils pensaient bien voir leur équipe gagner ce match. Ils y ont cru. Dernière chance, coup franc. Dégagement. Et c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Côte-Bleu par 3 buts à 1. L'USR est éliminé de la Coupe de France. La malédiction des clubs guadeloupéens continue. Et on se dirige vers une 12ème année sans club guadeloupéens. au 8ème tour de la Coupe de France. Écoutons maintenant les analyses des joueurs. On savait que de toutes les façons, ça laisse jouer à des détails. Ça se passe toujours comme ça d'ailleurs. Les équipes qui viennent de l'Hexagone, parfois on a l'impression qu'on est au même niveau. Et sur une ou deux fautes d'inattention, on manque de cette rigueur. Mais dans l'ensemble, on a bien résisté. On a mis en place un plan tactique qui a fonctionné. Après, voilà, ça se joue toujours à des détails. Et ça, on le sait. Et à chaque fois, c'est le même refrain. Et c'est ce qui est un peu dommage au final. C'est un goût amer de se dire oui, c'était National 3 et on n'est pas passé loin. Mais au final, on perd. Et comme disait le coach avant la rencontre, ce qu'on retient en coupe, c'est toujours le résultat final. Donc effectivement, même si on a eu l'impression de faire jeu égal, ça s'arrête ici. Donc on ne peut pas non plus être satisfait de ça. Et à nous de retourner au travail et tirer le son de ce qui s'est passé ce soir pour nous, à notre niveau, apprendre et acquérir de l'expérience encore. On a été assez surpris par le terrain. Le terrain était très 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 gras. Ça guissait beaucoup. On avait du mal à jouer au ballon. On est une équipe joueuse, nous d'habitude. Et là, dès l'entame de jeu, on a eu un peu du mal à poser le jeu. Et au fil et à mesure du match, on a réussi à aligner les passes. On a réussi à toucher un peu les attaquants. C'était un peu mieux. On a cette chance d'égaliser juste avant la mi-temps. Et après voilà, en deuxième, je pense qu'on les a beaucoup fatigués en première mi-temps. Et du coup, je pense qu'en deuxième, ça nous a un peu ouvert des portes et des espaces. USR Max est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501